Elle est petite et elle ne fait rien en fait. Ah ça t'éveu ? Ouais. Ça t'éveu de voir Morgan Makeup avoir ses mots sur toi ? Mais parce qu'en fait je pense que tu vois, en fait c'est pas qu'on a tous une Aurélie Preston en nous, c'est qu'on a tous été herbes en fait à un moment donné tu vois, c'est-à-dire qui n'a pas été herbes par un camarade à l'école, par un conjoint, par un ex, par des amis proches, enfin tu vois, on a tous à un moment donné subi le harcèlement à son échelle. Aurélie Preston, comment ça va ? Ça va et toi mon Sam ? Bah parfaitement, j'adore nos couleurs aujourd'hui. Moi aussi j'adore. Rose pour le décor, rouge pour ton petit cardigan, la Brigitte Macron que j'aime beaucoup, violée pour ma part et ton livre, la réédition de ton livre, un grand succès, donc brisé, le récit poignant d'Aurélie Preston, vous en avez parlé Aurélie, tu avais eu la délicatesse, la gentillesse de venir me voir à nouveau parce qu'on rappelle que tu étais ma toute première invitée il y a presque dix ans en interview en toute intimité, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de cette réédition, tu vas pouvoir nous expliquer quelles sont les nouveautés qu'on va retrouver dans cette réédition et quelle est la suite de ton combat contre le harcèlement, contre le cyber harcèlement. Juste avant, ma petite Aurélie, j'aimerais qu'on évoque ensemble un sujet important, ça te concerne parce que c'est quelque chose que tu vis depuis plusieurs mois maintenant, tu vas me dire exactement depuis combien de temps, mais tu as été arnaqué par un dentiste, par un escroc et tu vis un véritable enfer, tu dois même porter plainte aujourd'hui, plainte pour abus de faiblesse et extorsion de fonds, tu vas pouvoir tout nous expliquer. Comment tout a commencé sachant que tu m'as dit que tu avais subi une mutilation, 30 dévitalisations à l'espace de six mois et que tu souffres deux ans après encore de fortes douleurs aujourd'hui ? En gros si tu veux, c'est qu'il y a plusieurs années j'avais fait faire des facettes et mes dents en fait j'avais eu très mal après les facettes, j'avais déjà eu mal anormalement, c'est-à-dire que j'étais partie de Genève, parce que c'était sur Genève, le dentiste était Genevois, et en gros sur le retour en train, pour aller à Montpellier tu t'arrêtes à Lyon et après de Lyon tu vas à Montpellier, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit j'espère que personne ne va me demander de photos aujourd'hui parce que vraiment je ne pourrais pas. Psychologiquement c'est comme si ma tête allait exploser, j'ai eu des douleurs et je ne comprenais pas pourquoi, sachant que toutes mes dents étaient saines. Et en plus j'avais payé ma prestation, tu vois justement je n'avais pas fait de placement de produit ou autre dans certaines cliniques à l'étranger, etc. Ce n'était pas le but du tout et en fait on s'est aperçu que j'avais des caries qui avaient créé certaines infections, ni infections en dessous qui n'avaient pas été traitées. Donc en fait quand je suis sortie de l'hôpital après ma tentative de suicide, ce dentiste-là est revenu vers moi, il m'a demandé en fait si on ne voulait pas refaire le travail ensemble justement parce que j'avais des douleurs et tout, et qu'entre temps j'avais dû aller me faire soigner ailleurs parce que tu sais je ne lui parlais plus forcément, parce qu'on avait eu des petites différences justement sur des douleurs, sur des choses, même de la vie privée. Parce que tu étais en couple avec ce dentiste, c'est ça ? Oui, j'étais en couple avec ce dentiste et tout, et à cette époque-là on s'était déjà fréquenté une fois et on avait arrêté de se fréquenter, donc je n'allais pas retourner chez lui, tu vois, enfin voilà, moi je ne vais pas utiliser les gens ou les rappeler quand ça m'intéresse ou autre. Et donc il est revenu dans ma vie au moment où en fait j'ai décidé de sortir de l'hôpital, d'écrire le livre, etc. Il s'est dit c'est le moment peut-être où elle doit être encore plus faible qu'avant. Tu étais bulle d'érable à ce moment-là. Complètement, et puis j'ai essayé de me rattacher à la vie par tous les moyens de vivre, tu vois. Donc pour moi en fait à ce moment-là il est revenu dans ma vie et il m'a dit, vu qu'on a, pour lui c'est le travail qu'on m'avait fait en fait n'était pas bon là où j'avais été ailleurs, donc il m'a proposé en fait qu'on recommence ensemble. Ok, tu avais déjà commencé le travail de dévitalisation, etc. pour pouvoir poser des facettes parce que poser des facettes, on est d'accord, il faut limer les dents. Non, pas forcément. Aujourd'hui tu as des médecins qui sont très bien, qui en fait préparent au minimum la dent. On dirait que la dent elle est limite intacte et on prépare aussi la gencible. Donc non, tu n'as pas besoin en fait aujourd'hui d'aller justement vraiment, tu vois, tailler les dents comme on a pu le voir sur certaines anciennes techniques. Et lui, sa méthode, c'était quoi justement sa technique ? Est-ce qu'il limait les dents ? Ben en fait lui, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait si tu veux, là, à ce moment-là, il me dit qu'en fait, là où j'ai été entre-temps, parce qu'où j'ai été entre-temps, je leur ai dit que j'avais mal depuis que j'avais fait ces facettes-là. À la base, mes dents étaient saines, tu vois. Donc on me dit, ben écoutez, il va falloir les tailler justement, il va falloir les dévitaliser et tout parce que vous avez mal et vous avez cette sensibilité-là parce qu'il y a des caries, il y a des machins. Sauf que là-bas, ça a mal été réalisé parce qu'il faut savoir aujourd'hui que tu as, je ne sais pas combien de dentistes qui sont mauvais, qui sont là pour l'appât du gain. D'ailleurs, il y avait eu deux médecins, un père et son fils, tu sais, les Gage à Marseille. Complètement, il y avait eu un reportage sur France Télévisions. Oui, et toutes les victimes aussi, il y avait eu plus de 300 plaintes, je crois. Enfin, c'était énorme, tu vois. Et en fait, là pour moi, c'était pareil. Et puis normalement, quand tu es avec un bon médecin, tu as une espèce de garantie facette, tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as trop taillé les dents et tu t'es retrouvé avec 24 dents inflammées ? Non, non, là, il m'a dit en fait, écoute, on va refaire toutes les dévitalisations, machin. Et en fait, il m'a laissé trop longtemps sous provisoire. Ce qui fait qu'en fait, les dents qui n'étaient pas dévitalisées correctement, même si on les avait reprises, en fait, j'ai été trop longtemps sous provisoire. Ce qui fait que les nés infectieux se sont déplacés, j'avais d'autres caries ailleurs. Et donc, en fait, ça m'a fait une infection généralisée de plusieurs dents. Et donc, j'ai eu, là, ça fait six mois, tu as bien vu, je n'ai pas pu venir lors de nos deux dernières interviews parce que j'étais en intervention. Et là, vendredi dernier, j'étais encore en intervention. Parce que des facettes provisoires, normalement, elles sont là pour être provisoires. C'est-à-dire qu'au maximum, ça va être un mois, un mois et demi, max. Des fois, moi, il me disait que c'était pour que la gencive puisse se refaire. Tu sais, parce qu'en fait, la dent, elle est comme ça avec la gencive. Et la gencive vient faire des pulpites. Tu sais, c'est la petite espèce de petite pointe que tu as entre chaque dent, etc. Pour qu'elle se replace. Parce que des fois, pour gagner de la place ou avoir des dents plus longues, tu fais une gencivectomie, tout ça, machin. Et moi, en fait, il m'a arnaquée comme ça. Et vu qu'il était en relation avec moi et que je payais beaucoup de choses aussi et que je participais à le faire connaître, etc., etc. Et bien, en fait, pour moi, c'est une espèce de violence qui m'a fait subir sur une longue période, tu vois. Et mon bridge, je le perdais. Il m'étouffait des fois le matin avec. Je le perdais complètement. Je ne pouvais pas manger. J'avais les dents surtaillées en dessous. Il me voyait comme ça. Il n'intervenait pas, tu vois. Est-ce qu'au-delà de ce travail dentaire qui t'a fait, il y avait une emprise sur toi du fait que vous avez été en couple ? Est-ce que tu as... Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, pour moi, ça fait partie des violences que j'ai subies dans ma relation. Tu comprends ? C'est-à-dire que pour moi, en fait, le dentaire, c'était limite la suite des violences que je subissais au domicile. Tu vois, des violences domestiques. Conjugales. Bien sûr. Parce qu'en plus de ça, j'étais vulnérable. Je sortais, tu vois, de ma tentative de suicide. Je me rattachais à la vie. Je veux dire, j'avais quitté tout à Montpellier pour aller vivre à Genève. Tu vois, donc, je n'avais pas mes amis. Oui, bien sûr. Ils frappaient ? Oui, mais il y a déjà une plainte pénale pour ça. Ah d'accord. Elle en est où, cette plainte ? Là, on est en attente du tribunal. OK. Qu'est-ce que tu as mis dans cette plainte ? Ah ben, j'ai raconté tous les épisodes horribles qu'il m'a fait vivre. Et puis, il y a eu beaucoup de vols d'argent. Qu'est-ce qui t'a fait vivre ? Un enfer. Un enfer. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et par respect pour ma relation aussi. Mais j'ai vécu un enfer et c'est pour ça que je n'hésite pas, tu vois, aujourd'hui à en parler parce que, que ce soit aussi bien dans le dentaire, il ne faut pas hésiter à aller voir l'ordre des médecins quand il y a des praticiens, tu vois, qui ne sont pas bons. Voilà, c'est important. Tu peux, en fait, signaler à l'ordre des médecins ton cas. Et au moins, tu vois, ça permet de traiter les bons et les mauvais médecins et d'éviter qu'il y ait, comme chez les Marseillais, par exemple, à l'égage. Tu vois, je ne sais pas combien de patients qui souffrent. Moi, aujourd'hui, on est plusieurs à Genève déjà. Ah, c'est-à-dire que concernant ce dentiste, vous êtes plusieurs plaignants ? Bien sûr. Vous êtes combien ? Tu le sais ? Déjà, moi, j'en connais deux autres. D'accord. J'en connais deux autres. Mais le caractère de ce dentiste-là aussi, tu vois, sur le parti violent, là, il a été condamné parce qu'il a séquestré le fils d'un dentiste avec son meilleur ami. Et ils l'ont étranglé. Donc, tu vois, en fait, c'est bien parce que, en fait, ça prouve au fur et à mesure des procédures, parce qu'il a des procédures aussi avec d'autres femmes, etc., machin, qu'en fait, cette personne a un caractère déjà violent. D'accord, un terrain. Et il te doit de l'argent, ce monsieur. Ah oui, oui, il te doit de l'argent. Bah oui, mais déjà même, tu vois, de ne pas vouloir ouvrir le litige avec son assurance. Moi, à la base, je ne voulais même pas, tu vois, aller dans des trucs pénales et tout, machin, parce que déjà, quand je sortais d'un truc très lourd, tu vois, tu te raccroches à la vie, tu te fais avoir. Et tu te dis, bon, bah, ok, ce n'est pas grave. Mais par contre, la santé et le fait que ma santé dentaire soit altérée à vie, parce qu'en fait, quand tu fais une dévitalisation, c'est comme si tu as une amputation d'un membre, parce que si ta dent est saine à la base, tu vois. Oui, elle est morte par la suite, la dent. Par la suite, en fait, c'est comme si, bah voilà, ton bras, il est nickel, tu as quelqu'un qui vient toucher ton bras, on doit te le couper. Bah, c'est pareil, tu vois. Donc là, en fait, pour moi, c'était vraiment de faire respecter, tu vois, ma santé, du co-dentaire et tout machin et qu'on puisse trouver un terrain d'entente par mon avocat ou par son assurance. Il te doit 150 000 euros, c'est ça ? Bah, on va dire que c'est les dommages à peu près qui s'estiment à ça entre tout, tu vois, sur plus d'une vingtaine, 25 dents dévitalisées plus, bah, tu sais, le fait de ne pas pouvoir faire de sport, de ne pas pouvoir manger normalement, de ne pas pouvoir chanter, de ne pas pouvoir être venu à plusieurs interviews pour ma promotion, tu vois, pour pouvoir continuer de travailler, mon image, tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as plus de la moitié de tes dents qui sont mortes ? Ah, bah, même beaucoup plus parce que tu rentres dedans avec les quatre molaires que tu ne comptes pas. Donc, sur 28, j'en ai déjà 24, 25 dévitalisées, tu comprends ? Donc, tu ne retrouveras plus jamais la dentition que tu avais avant ? Ah, non. Donc, ça veut dire que quelque part, tu dois faire un deuil de cette dentition que tu avais. Bien sûr. Elle était bien en plus, ta dentition ? Bien sûr. Et puis après, tu as les dents à en devenir parce que là, je suis au stade juste avant les implants. Donc, dans 15 ans, quand je vais devoir faire des implants ou encore une fois souffrir à cause d'un dentiste, tu comprends ? C'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Et le préjudice moral aussi parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand, par exemple, il me soignait, il était horrible avec moi au fauteuil. Horrible. Ah, bah, alors, si tu bouges ou si machin, je ne te touche plus, c'est bon, hein ! Ah, c'est énervé, mais avec un enfer, un enfer. Et donc, aujourd'hui, tu sais, dès que je suis au fauteuil, je suis comme ça, dès que j'entends une fraise, dès que j'entends un truc, tu vois, j'ai toujours une appréhension d'aller au fauteuil et de me faire soigner. Donc, voilà, là, mon dernier rendez-vous est le 4 avril, donc j'espère, c'est New York, ce sera la dernière, avant une longue, tu vois, attente ou période où je serai tranquille, quoi. Et là, quelles sont les conséquences de ce désastre qui t'a fait ? 24 couronnes, 24 couronnes. Et tu souffres au moment, par exemple, où on enregistre ? Je souffre psychologiquement, je ne souffre plus au niveau dentaire. Après, je souffre d'une malocclusion entre le haut et le bas parce que ça fait trop longtemps, en fait, que les dents n'ont pas eu d'appui ou les mêmes appuis. Et donc, en fait, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, ça te décale toutes les cervicales. J'ai une tendinététie, j'ai une sciatique pyramidale qui s'est diffusée en toute la jambe parce que ma colonne, elle est tout le temps en bascule. Donc, je ne peux pas faire de sport, moi qui ai une grande accro au sport. Et c'est ça aussi qui me maintient à la vie, tu vois, la musique, le sport, tout ça. Donc, ça a vraiment alteré ma santé. Il y a eu des conséquences aussi sur ton activité de chanteuse ? Bien sûr, je ne vais pas pouvoir aller chanter. Je prenais je ne sais pas combien de tramadol par jour pour tenir. J'étais obligée de me surdoser et je sais que ce n'était pas bien. Mais parce que sinon, je ne pouvais pas tenir la douleur. Quand tu as 24 dents inflammées en même temps, tu vois, quand tu as déjà mal à une dent, t'imagines quand on a 24 en même temps, que ça te monte dans le crâne, que ça te descende dans tout ton corps, que ça te descende dans ta jambe, que ça te fait des coups de jus. Horrible. Je ne souhaite ça à personne. C'est pour ça que vraiment, par contre, je le dis à tous nos auditeurs et à toutes les personnes qui le suivent, évitez les soins comme la Turquie. Déjà, quand on voit que quand tu vas à Genève, c'est compliqué. Alors, le reste, je n'imagine pas. Tu vois, c'est important quand même. Déjà, quand tu vois en France, les scandales qu'on peut avoir, c'est important de trouver des bonnes personnes. Et franchement, aujourd'hui, par contre, je le dis. Et je tiens à dire son nom parce que le docteur Vernieu, pour moi, m'a sauvée. Voilà. Vraiment, elle m'a sauvée. Tu vois ? Parce qu'il y a de quoi vouloir aussi arrêter à un moment donné de vivre quand tu as senti allé altérer comme ça, tu vois ? Surtout après déjà avoir un passif comme le mien, tout ça, machin, pour moi, c'est encore pire. Mais même quand tu vois une pauvre dame de 75 ans qui m'appelle, qui a un cancer, d'accord ? Donc déjà, elle a un système immunitaire qui est très faible et qu'elle te dit, oui, je développe une nécrose à cause d'un soin dentaire de ce même dentiste. Ou quand tu as un monsieur de 60 ans qui t'invite à manger à Genève et qui te dit, voilà, moi, j'en peux plus, j'ai refait tout le haut, je ne peux plus manger, j'ai mal, je souffre. Et que l'autre personne ne fait rien. Mais par contre, tu le vois rouler en Mercedes, en Ferrari, en machin, tu te dis, attends, Coco, tu as une éthique, tu as une dentologie en tant que médecin, même en tant qu'être humain, en fait, tu vois ? Si tu pouvais remonter en arrière, est-ce que tu partirais avec le même besoin, la même envie de facette dentaire ? Ou alors, est-ce que tu garderais les dents d'origine que tu avais ? Je dirais que si c'était à refaire, je prendrais plus le temps de me renseigner, tu vois, sur les techniques. Voilà, j'irais plus vers des médecins qui, justement, n'altèrent pas trop les dents, tu vois, préparent au minimum. Ou sinon, j'irais vraiment plus vers du Visalign ou ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est un soin qui permet de réaligner les dents, c'est ça ? Oui, tu sais, c'est les gouttières, en fait, que tu mets et qui, au fur et à mesure, tu reçois à chaque fois tes nouvelles gouttières pour te réaligner nickel et peut-être que je ferais plus un blanchiment ou ce genre de choses. Voilà. OK. Et là, psychologiquement, ça va ? Tu sens que tu sors la tête de l'eau ? Ah oui, oui. J'ai hâte d'être le 4 avril, là. Mais déjà, j'ai mal parce que c'est compliqué pour moi. Tu vois, je ne parle pas comme d'habitude, je zozote un peu parce que j'ai des provisoires depuis X temps. En plus, malheureusement, pour moi, elles se sont cassées entre deux. Donc, voilà, plus la mâchoire, elle n'est pas encore recalibrée correctement ou autre. Mais je veux dire, je sais que le 4 avril, après, je vais revivre, tu vois. Donc, j'en arrive au bout des deux ans. Donc, pour moi, tu vois, je suis à… Oui, tu commences à revivre. Voilà. J'aimerais qu'on parle de ton livre, Brisé. Alors, c'est une réédition de cet ouvrage qui dit réédition, dit succès, forcément. Donc, il y a eu un grand succès pour la toute première édition. Tu apportes des nouveautés. Il y a quatre nouveaux chapitres. Il y a des photos inédites. Est-ce que tu peux nous en partager un petit peu plus ? Oui. Alors, déjà, comme tu l'as dit, je l'ai écrit quand même à la sortie de l'hôpital. Donc, tu sais, quand tu écris un livre en trois semaines. Et à l'époque, justement, je ne voulais pas du tout faire appel à une maison d'édition. Je voulais vraiment, tu vois, le co-écrire avec une co-auteure qui était avec moi, tout ça. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Friseau, qui fait un gros bisou, qui est mon agent littéraire. Et elle m'a dit, mais non, mais ce livre, il est incroyable au vu du nombre de ventes que tu as fait toute seule via Amazon. Parce que, tu sais, tu peux faire ton compte auteur et t'auto-éditer complètement. On a fait un carton et c'est vrai qu'on a eu le Duc qui m'a proposé une offre de fou sur cinq maisons d'édition. Et j'avais eu quand même des super maisons d'édition. Qu'est-ce que c'est une offre de fou ? Une offre de fou, pour moi, c'est déjà de me proposer de sortir une réédition. Parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que c'est très rare d'avoir une réédition, surtout d'un livre d'Amazon. Limite, c'est impossible. Elle n'avait jamais vu ça de sa carrière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, toi, le livre, il était vendu uniquement sur Amazon et destiné uniquement Amazon. Alors que là, on peut le trouver de partout. Maintenant, on va pouvoir le trouver de partout. Et en fait, quand ils m'ont proposé de même la réédition, parce que pour moi, tu vois, ce livre, ce n'est pas mon autobiographie. C'est vraiment un témoignage de ma vie qui permet d'aller sur des combats tels que le harcèlement, tels que les addictions, tels que plein de choses, en fait. Et en fait, pour moi, c'était très important que ça puisse être diffusé partout, parce qu'il y avait plein d'endroits, comme le Maroc, comme le Canada. Il y a plein d'endroits francophones où, en fait, ils ne pouvaient pas commander le livre via Amazon. Donc, le fait qu'aujourd'hui, ça puisse être diffusé partout, pour moi, c'est le fait de diffuser mon message, tu vois, de l'envoyer, d'aller plus loin dans les combats, de prendre plus de place, d'avoir plus de paroles, plus de pouvoir sur ces combats-là. Donc, j'étais trop contente. En plus de ça, j'ai rajouté quatre chapitres, dont un sur l'art et un sur le harcèlement, plus des photos exclusives, les premières photos que j'ai découvertes de mon papa, de face. Ah oui, c'est assez récent. C'est-à-dire que tu n'avais jamais vu ton papa ? Non, je n'avais qu'une photo de profil que j'avais postée à l'époque sur Instagram. Et là, en fait, j'ai vu mon papa de face. Et il y a des photos avec ma mamie. Ça t'a fait quoi de voir ton papa de face ? Ça m'a troublée. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais tu sais, les expressions d'une personne, parce que je ne trouve pas que je ressemble trop à ma mère. Donc, pour le coup, tu vois, ça m'a vraiment troublée. Tu as les yeux de ton père. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, je me suis toujours dit, mais de qui je tiens ? Parce que quand je me vois dans le miroir, je ne ressemble pas trop à ma mère. Tu vois, c'était important pour moi de mettre un visage, ne serait-ce que sur un prénom. Je savais qu'il s'appelait Gilles et il est décédé il y a six ans, donc je ne l'ai jamais rencontré. Et dans ces quatre chapitres, donc tu pousses un chapitre supplémentaire sur le harcèlement, un chapitre sur la femme, c'est ça ? Un chapitre sur l'art, je sais que tout ça, ce sont des sujets qui sont importants pour toi. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus ? Comment tu vas pouvoir justement nous apporter encore plus dans cet univers et dans ces combats ? En fait, le harcèlement, déjà, je pense que c'est bien d'en parler de plus en plus. Aujourd'hui, tu sais, en psychologie, on t'apprend que plus tu décris tes sentiments, plus tu les acceptes, mais vraiment avec une vraie précision. Et en fait, pour moi, c'est juste les prémices du deuxième, où en fait, dans le deuxième, vraiment, j'ai lu plus de 50 livres sur le développement personnel. Tu sais, j'ai un diplôme de psycho et donc, il va y avoir plein d'exercices aussi. Ah, donc là, tu nous annonces le second ouvrage. Voilà. Est-ce que tu sais comment il va s'appeler ? Parce que le premier s'appelle brisé. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit quelque part l'influence de l'art japonais. Oui, le kintsugi. Voilà, qui est là pour réparer ce qui se brise, ce qui se casse. Et être encore plus beau, avec justement ses brisures et plus fort surtout. Exactement. Le deuxième, tu vas l'appeler comment ? Et si j'étais en or ? Voilà. Parce qu'en fait, c'est pour toutes les personnes qui, tu vois, à un moment donné, sont dans la dépréciation d'eux-mêmes. Mais on est tous quelque part en or. Tu vois, on a tous nos talents, on a tous nos qualités, tous nos défauts. C'est OK de ne pas, par exemple, tu vois, sur un travail où, par exemple, tu te dis OK, j'ai tous ces traumatismes-là. Aujourd'hui, je vais travailler sur celui-là. Mais c'est OK de ne pas travailler sur celui-là. Par exemple, je te prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'adore le chai tilaté. Je vais tous les jours chez Starbucks. En rien, ce n'est un inconvénient pour moi puisque je le manage dans mon planning. Tu vois ? Mais ça reste quand même quelque chose qui pourrait être embêtant si vraiment, tous les jours, j'en ai besoin ou autre. Par contre, que je rencontre des mauvaises personnes qui altèrent à ma santé mentale, physique, au quotidien, ça, je vais m'en occuper. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu fais pour éloigner de ta vie des personnes qui ne sont pas bonnes pour ta santé mentale parce que tu sens que l'énergie partagée n'est pas la bonne ou alors tu sens dans le regard qu'il y a quelque chose qui est négatif, néfaste envers toi ? Est-ce que c'est si facile de se séparer de ces personnes-là ? Je dirais oui au final. Je dirais que c'est parce qu'on ne veut pas aller au bout du cheminement. Tu comprends ? C'est comme quand, par exemple, tu veux arrêter avec une personne ou poser tes limites et que tu vas avoir la culpabilité et que la personne va réussir à te faire limite douter et te faire croire et t'auto-persouder que c'est de ta faute. Mais en fait, non, c'est parce que pour moi, tu n'es allé qu'à la moitié du chemin. Parce que quand tu vas au bout et que tu sais ce que tu mérites et que tu sais ce que tu veux et que tu prends du recul et que tu te dis que chaque relation est une expérience en vérité et que si tu la regardes avec un certain recul et que tu comprends telle ou telle chose, tu verras que cette personne-là, au final, elle te respectera encore beaucoup plus quand tu aurais été au bout de ton cheminement. Tu vois, c'est quand pour moi, tu ne fais que la moitié que tu es en train de douter parce que tu n'es pas allé au bout. Et de toute façon, je donne plein d'exercices comme ça et plein d'astuces telles que, par exemple, le CV de l'échec. Tu vois, dans le second, il y aura un CV de l'échec. Qu'est-ce que c'est le CV de l'échec ? C'est de noter tous ces échecs, mais tous ces échecs sont les fragments de ton succès au bout. Tu comprends ? Bien sûr. Donc, il ne faut pas avoir peur de pratiquer, de se votrer. Moi, je me suis votré 20 milliards de fois avec justement des mauvaises personnes. On a besoin de tomber pour se relever. On a besoin de perdre. Bien sûr. On a besoin de perdre pour encore, on va dire, plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Tu vois, c'est une phrase que j'adore de Kerry James. Mais plus tu es tombé 20 fois dans ce combat-là, plus, encore une fois, tu sortiras victorieux et riche. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la richesse, la richesse intérieure pour moi. Et le fait de se nourrir et d'avoir de la chance justement de pouvoir lire. J'ai beaucoup lu dernièrement et j'ai vraiment appris plein de choses, que ce soit sur le perfectionnisme. Tu vois, le perfectionnisme, c'est lié à l'échec et au rejet de soi. Tu comprends ? Et aujourd'hui, je ne suis plus perfectionniste comme avant. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu deviens une véritable autrice aujourd'hui. Je vais me permettre une question si tu acceptes d'y répondre. Bien sûr. Il y a un véritable fond dans tout ce que tu fais. Mais la forme, elle est aussi importante. On ne travaille pas que pour la gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, autrice, ça te permet de vivre confortablement ? En gros, si tu veux, il faut savoir déjà dans le milieu littéraire, j'en parle vraiment une petite transparence, tu sais, moi je m'en fiche. Par exemple, sur un ouvrage comme Brisé, tu vas toucher 5 000 euros. Et après, tu seras au pourcentage une fois que ton avance, parce que ça s'appelle une avance, c'est un peu comme en maison de disque. Et bien après, tu vois, une fois que ton avance de 5 000 est remboursé, tu touches ton pourcentage que là, tu négocies. Ok. Donc, ce n'est pas sur le livre, ce n'est pas sur l'édition que tu fais ta fortune. Non, pas du tout. Mais en fait, ça, je le fais parce que c'est, tu vois, pour moi, c'est la flamme, tu vois, c'est le feu que j'ai en moi. C'est le fait, tu vois, de me dire que j'ai grandi dans le 93, je suis partie de rien aujourd'hui, je transmets des beaux messages et j'aide les gens à s'en sortir. C'est ça qui me fait vibrer, tu vois, c'est d'aller en dédicace là, la semaine prochaine en Belgique, de répondre à des personnes hier comme une maman qui me dit que sa fille de 9 ans, elle a harcelé, qu'elle a envie de mourir, tu vois. C'est d'écrire à Brigitte Macron, c'est ça, c'est ce feu brûlant, tu vois, qui m'anime. On va en parler. Alors, elle gagne comment sa vie, Aurélie Preston, aujourd'hui, en 2024 ? Aujourd'hui, en faisant plein de choses. C'est-à-dire que j'ai ça, à côté de ça, je développe House, tu sais, dont je te parlais, l'application, tu sais, qui va être comme Just Life de Dubaï, la musique, parce que tous les mois, j'ai quand même mes streams qui tombent, de l'Assasem, de l'Aspect des Dames, de l'Adami, enfin, j'ai plein de milieux différents, si tu veux. Donc, voilà. Après aussi, je faisais beaucoup de digital marketing, notamment pour la clinique dentaire de mon ancien conjoint. C'est moi qui gérais avec Alice, que tu connais très bien, ma meilleure amie, toute la partie éditoriale, la création de contenu. J'accompagnais aussi des établissements comme ça, tu vois. Donc, des besoins très spécifiques et très privés en fonction des entreprises. Bien sûr. Et ça, j'adore, c'est un challenge pour moi. Puis, je me balade là-dessus, tu vois. Parce qu'en fait, c'est comme si j'écrivais un synopsis, mais pas de clip, mais un synopsis d'une société, de son image, de comment je vais l'amener à arriver à tel chemin. Tu vois, j'aime ça. Mais je le vois que ça t'anime. Et puis, j'ai surtout hâte de découvrir le nouvel ouvrage. J'espère que tu viendras ici pour nous en parler. J'aimerais te montrer une vidéo, te faire réagir à une jeune femme qui suscite beaucoup la controverse sur les réseaux sociaux et qui a souhaité réagir à ton combat, à ce que tu représentes par rapport à cette lutte contre le cyberharcèlement. je te laisse découvrir. Hashtag aussi Aurélie Preston qui a fait un livre contre le harcèlement. Et comme j'ai dit, moi, comme elle est chanteuse et elle a fait un livre, franchement, je suis honorée qu'elle a pu faire ça. Mais moi, j'ai fait autrement. J'ai fait une musique pour que tous les influenceurs, que ce soit Sam, que ce soit moi, peu importe, dans le monde, que ce soit enfant, handicapé, pas handicapé, que ce soit homme, femme, on n'a pas à subir contre le cyberharcèlement. Voilà. C'est trop chou. Non, mais ça montre que tu touches tout le monde quelque part. Et cette jeune femme Morgan Makeup, elle s'identifie même à toi. Regarde. C'est une musique qui me tient vraiment à cœur parce que, comme les personnes ne sont pas handicapées, comme Aurélie Preston, il n'y a pas longtemps qu'elle est venue te voir. Oui. Elle a subi beaucoup d'artsane. Elle fait qu'elle est différente. Tu te reconnais en Aurélie Preston ? Oui, je me reconnais. Elle est petite. Elle me touche trop. C'est pour ça, j'ai envie qu'on trouve Aurélie Preston, qu'elle ne fait rien, en fait. Ah, ça a tes voeux ? Oui. Ça t'émeut de voir Morgan Makeup avoir ses mots sur toi ? Mais parce qu'en fait, je pense que, tu vois, en fait, ce n'est pas qu'on a tous une Aurélie Preston en nous. C'est qu'on a tous été harcés, en fait, à un moment donné, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'a pas été harcés par un camarade à l'école, par un conjoint, par un ex, par des amis proches. Enfin, tu vois, on a tous, à un moment donné, subi le harcèlement à son échelle. Et c'est en ça, je pense que je suscite ce truc Aurélie Preston, tu vois. Parce que je suis peut-être la face brisée de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je veux être plus pour eux, tu vois. Je veux être la face de reconstruction et la face de lumière et de soleil. Et de leur montrer que ce n'est pas grave, que même si tu es dans le noir, il y a toujours cette petite lampe, ce petit lampion qui peut s'envoler au bout de l'allée, tu vois. Et qu'il faut être focus sur celui-là. D'où ce deuxième ouvrage. J'allais dire douzième, mais ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. Peut-être, si Dieu veut. Et non, mais c'est vrai que tu es vue par beaucoup, hein. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la condition, quelle que soit d'où on vient, son parcours. Mais parce que le harcèlement, c'est vrai que ça touche peu importe la classe sociale. Oui. Tu peux être très riche et être harcelée aussi parce que ta famille a plus d'argent, parce que ta famille, tu vois, suscite aussi plusieurs choses dans le business, ou que ton père, c'est quelqu'un de connu ou autre. Donc, tu vois, il y a tellement de types de harcèlement différents. Tu es vue, quelque part, tu vois, par tous ces gens-là, peu importe, douille, comme une figure, une sorte de fer de lance de la lutte contre le cyberharcèlement. Et dernièrement, ce sont les avocats de Magali Berda qui l'ont défendu dans un procès contre 28 prévenus qui ont été condamnés par la justice pour cyberharcèlement. Moi, je suis super contente. Je trouve que ça n'a pas en avant, tu vois, d'être condamnée pour ça. Les avocats de Magali Berda disent que c'est une première dans une affaire de cyberharcèlement. Magali Berda, elle semble se positionner, quelque part, avec son conseil dans les médias comme un symbole de la lutte contre le cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a une plus que l'autre qui symbolise le cyberharcèlement ? Comment toi, tu te positionnes face au discours de ses avocats ? Moi, je me positionne plus en tant qu'un harcèlement 360 parce que moi, je l'ai vécu sur les réseaux sociaux, à la télé, avec la poupée gonflable. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu fais référence au Mad Mag. Oui, moi, je l'ai vraiment vécu en 360, le harcèlement. Donc, tu vois, je ne dirais pas que je suis la figure emblématique de tel ou tel type de harcèlement ou autre. Moi, je suis contente quand le harcèlement avance. C'est tout, en fait. Et pour moi, je dirais que Star l'a aussi vécu le cyberharcèlement, tu vois. Donc, voilà, même toi, à ton échelle, tu l'as vécu lors de certaines interviews où les gens ne comprenaient pas, tu vois, peut-être ta prise de position sur tel ou tel sujet. En fait, pour moi, on est tous, on va dire, égaux par rapport à ça. Ce qui compte, c'est que ça avance. La seule chose, c'est qu'elle, peut-être, a les moyens de pouvoir se payer des avocats. Chose que peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la chance, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours dit, et Laurent, qui est aussi là en coulisses et tout, et qui me suit, qui m'ont associé dans toutes les choses. Il sait très bien que si demain, j'avais le pouvoir de pouvoir faire ce que je veux, j'aimerais créer une assurance, tu vois, une assurance en plus du centre de victimologie, mais une assurance à un euro par mois pour toutes les personnes qui se traversent le coup. Ils auraient au moins un litige par an pris en charge à hauteur de tant de milliers d'euros pour pouvoir se défendre. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on n'a pas vraiment de droit, tu vois. Elle, elle a la chance, Magali, de pouvoir se payer des avocats de ce statut-là, de ce niveau-là. Et d'avoir une tribune médiatique aussi. Mais la pauvre petite gamine, tu vois, qui a 10 ans et qui n'en peut plus de la vie, elle n'a pas forcément ses parents qui sont blindés, tu vois. Et c'est en ça, en fait. Et elle se lote peut-être aussi la vie, parce qu'on a eu des tristes exemples dans l'actualité. Horrible. Horrible. Beaucoup trop même d'exemples. Voilà. Et donc c'est en ça, pour moi, que là, ça fait la différence. J'ai reçu Jeff, avec qui tu avais partagé la huitième saison. J'ai vu. On me l'a envoyé hier. Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? C'est mon ami Ludovic, qui est le journaliste du 20 minutes de Genève. Qui m'a envoyé « Ah, il y a Sam et tout, qui a reçu Jeff et tout, machin. » Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à Jeff ? Qu'il avait dit que du bien sur moi. Et je dis « Mais c'est vrai. » Et Jeff, il a été là beaucoup pour moi, après l'hôpital. Je te montre un extrait vidéo et on réagit. Ok. En voyant les conséquences des tournages sur la santé mentale d'Aurélie, as-tu des regrets vis-à-vis des comportements que tu as pu avoir avec elle ? Alors, on parle quand même d'une histoire qui date de 2016. On est en 2004. Entre-temps, il y a eu même un retour des anges. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait fait une petite 3-4 jours dans une maison à Paris. On avait eu le temps de discuter avec Aurélie. Et je lui avais dit « Il n'y a aucun problème. » Et même, il s'était passé quelque chose là-bas, j'ai été extrêmement présent. Aujourd'hui, on s'appelle avec Aurélie, on n'a strictement aucun problème. Maintenant, c'est vrai qu'à cette période, il y avait eu ce dilemme, on va dire. Compliqué. Il y a eu un harcèlement. J'y ai participé un petit peu, c'est vrai. J'ai des regrets que ça ait pris des proportions trop importantes. Mais après, j'ai été aussi victime d'un gros harcèlement aussi, par contre, qui était factice. Et pourtant, on n'a rien dit. Parce que pendant des mois et des mois et des mois, quand je me suis fait traiter d'homophique pour une relation factice, personne n'a rien dit. La relation, tu avais expliqué par la suite l'étonnant et les aboutissants du pourquoi tu avais fait cette fausse relation avec Andréane. Qu'est-ce que tu penses de son discours ? Je le trouverais vrai et juste. Oui. Je le trouverais, je le trouve juste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup appris à découvrir. Et j'aime beaucoup parce qu'il est très franc du collier. Il nous l'a dit clairement. Il nous l'a dit. En fait, c'est très simple. On avait tous un rôle dans cette émission, Aurélie. Oui, mais même lui, il a été manipulé. Elle était la victime. Bien sûr. Il fallait qu'elle soit la victime. Mais tu sais, je t'avais dit que quand on arrivait dans cette maison, tu avais l'allée qui te menait à la maison des anges. Et là, tu avais la maison de la prod. Tu avais un tableau énorme avec chaque personne qui avait une étiquette. Et moi, il y avait écrit victime en dessous. Donc, chaque personne était là pour jouer son rôle. Mais même Jeff l'a dit qu'il avait été lui aussi beaucoup manipulé par la prod. Et à cette époque-là, on ne pensait pas qu'on serait autant... Enfin, moi, je ne pensais pas être autant manipulé, autant utilisé. Mais en fait, pour eux, j'étais leur gagne-pain. Parce que je suis désolée quand on n'aime pas une personne et qu'on veut qu'elle parte, on se tait. Tu sais, on programme pour que la personne n'existe pas et qu'elle puisse partir, en fait, parce qu'elle ne sert à rien. Donc, elle est payée pour rien, la personne. Donc là, quand la personne, tous les jours, tu lui donnes à manger pour qu'en fait, on parle d'elle dans toutes les séquences ou autres. Là, c'est sûr qu'on te fait rester jusqu'au bout. Dernièrement, tu as vécu un épisode qu'on a tous suivi avec toi sur les réseaux sociaux. On a peut-être même pleuré avec toi, enfin, pour ma part. Tu accompagnes ton chien jusqu'au bout, ton chien qui s'est fait écraser du côté de Montpellier, du côté de la Nouvelle-Gare, c'est ça ? Oui, à la Nouvelle-Gare. Tu as perdu ton chien, donc, il y a quelques semaines. Il s'est fait rouler dessus par une voiture et le coupable a pris la fuite. Tu as dit que tu étais anéantie, que tu avais le cœur brisé, que tu te sentais vide, que tu ferais tout pour que justice soit faite. Où est-ce que ça a emmené, cette histoire ? Écoute, j'ai été vraiment choquée par la police au téléphone quand on me dit que ce n'est pas grave, c'est comme un chat qui est écrasé. Je suis désolée, un chat, c'est une vie aussi, quoi. Tu vois, pour moi, on ne parle pas de... On écrase un chat, ce n'est pas grave, c'est un être vivant. Et moi, je trouve ça dégueulasse qu'aujourd'hui, en fait, j'ai posté cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que j'attendais d'avoir des informations. Je me suis dit que c'est Montpellier, il est 18h. Tu vas forcément avoir des personnes qui vont te dire ou qui ont noté la plaque d'immatriculation. Et en fait, personne ne sait rien, il n'y avait pas de caméra, donc il n'y a rien à faire. C'est un no man's land, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est horrible parce que quelque part, je ne peux pas faire le deuil. Parce que ce que j'aurais aimé, c'est que cette personne-là, juste elle s'arrête et qu'elle vient de me dire, écoutez, ce n'est pas grave. Enfin, moi, je l'aurais dit, ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. D'écraser un animal qui traverse la route parce qu'il s'enfuit de chez ma mamie, tu vois. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que là, la personne, elle s'est arrêtée, elle a freiné, elle a regardé s'il n'y a pas de caméra et elle a pris la fuite. Tu comprends ? Pour moi, c'est horrible. Et mon chien, vraiment, il a souffert. Quand je te dis qu'il a souffert, il a souffert. Il est resté pendant 15 minutes avec nous. C'est-à-dire qu'il était encore vivant au moment où tu l'as récupéré ? Oui, oui, oui. Ça a été horrible. Ma grand-père, elle m'en parle tous les jours. Enfin, c'est vraiment… Comment t'accompagnes un être sensible ? On dit souvent comment on accompagne un être humain dans les derniers instants. Mais ton chien, ton alter-ego, celui qui était avec toi tous les jours, que tu sortais, qui te donne de l'amour, peut-être même plus. Il était battu en plus. Tu sais, je l'avais eu à Paris. Il avait été battu dans l'élevage où il était. Et tu vois, il se mettait tout le temps sa tête là, comme ça, contre moi. Enfin, c'était vraiment un chien à part entière, très sensible aussi, qui avait été brisé, justement. Et je l'accompagnais jusqu'au bout. Je lui ai dit, ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là. J'ai essayé de le calmer et tout. Je me suis dit, peut-être, on va réussir à s'en sortir. Je trouve que les pompiers ne sont arrivés que 30 minutes après, tu vois. Donc, voilà, quand les pompiers sont arrivés, de toute façon, c'était trop tard. Donc, je suis tombée par terre et tout. Heureusement, je n'étais pas seule parce que même le monsieur qui s'est arrêté, il y avait un taxi qui s'est arrêté, qui m'a beaucoup aidée. J'avais mes voisins parce que, tu sais, ma grand-mère, elle habite juste derrière la nouvelle gare, donc tout le monde est venu, tu vois. Mais vraiment, ça a été très dur pour moi. Et ça l'est encore, de toute façon, parce que je pense qu'on ne fait jamais le deuil vraiment d'un animal parce que pour moi, un animal, tu vois, j'ai beaucoup été critiquée parce que j'avais mis mon enfant. Mais c'est vrai parce que pour moi, tu vois, des fois, un enfant, ça peut être ingrat. Quand je vois ma mère, elle a été avec ma grand-mère, pour moi, elle a été ingrate alors qu'un animal, c'est pur, tu vois. Et là, on m'a critiqué parce que j'avais dit mon enfant. Vous voyez, on ne peut pas comparer à un enfant, ce n'est pas comparable, mais c'est dans le sens où pour moi, il compte autant qu'un enfant. Tu comprends ? C'est comme si, enfin, ce n'est pas le fait de mettre au monde quelqu'un, tu vois, qui fait que c'est ton enfant. Moi, pour moi, ma grand-mère, c'est ma mère. C'est le service après-vente qui est important parce que tout le monde peut avoir un rapport sexuel, tu comprends ? Par contre, d'élever, d'éduquer, et un chien, tu le sais, ce n'est pas comme un enfant qui peut sortir dehors et après devenir indépendant à 14 ans. Ton chien, il t'attend, il attend que tu lui donnes à manger, il attend que tu le sortis, tu vois, il compte sur toi. C'est comme ça, c'est en ça que pour moi, c'est un enfant, c'est comme un nourrisson, tu vois, il a besoin de toi pour se nourrir, il a besoin de toi pour sortir, il a besoin de toi pour vivre, en fait. Tu as fait le deuil aujourd'hui ? Non, ma grand-mère non plus, mais je ne le ferai jamais, le deuil. Et puis le fait de ne pas avoir retrouvé la personne qui, justement, m'aurait dû écouter, je m'excuse, je m'en veux, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, ça aurait bouclé la boucle, tu comprends ? Et là, aujourd'hui, la boucle, elle n'est pas bouclée, donc je reste blessée et brisée à vie, quoi. Puis en plus, un coquer, c'est particulier comme rache de chien. Donc voilà, et puis ma mamie, ça lui a mis vraiment un coup pour le coup, oui. Tu parlais de ta mamie, tu disais, ma mamie, c'est ma mère, c'est comme ma mère en parlant de ta maman. Au début de l'année 2024, tu as posté un message sur Instagram, un message d'adieu à ta maman, un message poignant. Tu écris ce message, ce sera le dernier message que tu recevras de ma part. Et je peux te dire une chose, ça me coûte de l'écrire. Je reviendrai sur le fait que tu as frappé ma grand-mère devant moi et que tu fais de même avec moi, juste après que je sois venu te récupérer dans un parc public où tu étais ivre, allongé par terre. Je ne parlerai pas de comment tu te comportes avec ma grand-mère car c'est au-dessus de mes forces. Je te demanderai donc de ne plus rentrer en contact avec elle car ça en devient de la maltraitance. Je suis brisé dans l'arrivée là, mais je ne veux plus espérer pour rien dans ma vie en me disant qu'un jour, ma maman m'aimera et s'occupera de moi. On parlait de la notion de deuil. Est-ce que c'est une façon de faire une croix, de te forcer à faire le deuil d'une mère qui ne peut pas être là pour toi ? C'est une façon pour moi d'arrêter de... Tu vois, tu es victime d'abandon, mais après tu es responsable de continuer d'être victime. C'est une façon pour moi d'arrêter d'être victime, de m'aimer, de poser les choses avec moi-même, de les poser au point que je m'engage sur la toile et quelque part je ne peux plus reculer parce que je me suis engagée publiquement même. Donc ça me permet aussi de ne pas poser mes limites et de ne plus pouvoir faire marche arrière. Et ça fait partie en fait de tout mon cheminement, du fait qu'aujourd'hui je m'aime, tu vois, je suis solaire. J'ai vraiment mon spectre à changer. Je n'ampire plus du tout les mêmes personnes. J'ai posé les limites, j'ai mis un terme avec les gens avec qui je devais mettre un terme, que ce soit ma mère, que ce soit ma soeur aussi, je ne l'ai pas forcément dit, mais voilà. J'ai vraiment fait un nettoyage de dingue autour de moi, même de cinq autres amis. J'ose, tu vois, je vais au bout des choses et je me respecte et je m'aime. Et vu que je m'aime, je rayonne différemment, donc je n'attirerai même plus ces personnes-là à moi. Aujourd'hui, tu vois, elles ne peuvent plus avoir une atteinte et une emprise sur moi, tu vois. Cette mère, cette maman, elle a accepté justement ce mur de briques que tu mets entre elle et toi ? Non. Elle continue d'essayer de rentrer en contact avec sa fille ? Oui, elle m'a écrit un message l'autre jour, je t'aime, ma fille, tu restes mon enfant. Non, ça ne m'intéresse pas, en fait, tu vois. Tu l'aimes, cette mère ? Mais en fait, je ne peux même pas dire que je l'aime parce qu'au final, aujourd'hui, ce n'est même pas la mère que moi, je n'ai pu connaître. Tu vois, ma mère, à la base, c'est quelqu'un de très gentil, mais avec l'alcool sur X années comme ça, elle a une démence, tu vois. Elle devient limite schizophrène bipolaire. Elle va être là, bourrée. Elle va te dire, je t'aime, ma fille, je regrette de t'avoir fait ça. Et deux minutes après, elle va rigoler. Et deux minutes après, elle va vouloir te frapper. Il n'y a plus de cohérence, tu vois. Donc, je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a même plus de cohérence avec elle-même. Comment un enfant, Aurélie, qui est devenu adulte, certes, gère une maman alcoolique avec des problèmes, des troubles du comportement ? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, il faut s'en éloigner. Il faut poser ses limites et penser à son espace vital. Parce que sinon, c'est anxiogène. Et puis, c'est énergivore. Et puis, au final, tu ne pourras pas changer les choses, tu vois. Surtout quand l'alcool est installé depuis bien trop longtemps. Moi, j'ai tout fait pour elle, tu vois. Je me suis même renseignée sur la stimulation crânienne qui se fait à Montpellier. Tu vois, en fait, c'est quelque chose qui reparamète tes synapses, tes neurotransmetteurs avec un courant électrique. Parce que tu as des gens, en fait, qui ont déjà un problème de paramétrage à ce niveau-là. Ce qui font qu'ils vont être plus addicts que d'autres. Tu vois, je me suis renseignée sur l'addiction à tous les niveaux, comme si j'étais médecin. Tu vois, j'ai tout fait pour la sauver. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Mais par contre, tu peux te sauver, toi. Donc voilà. Vraiment, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est de poser ses limites et vraiment d'être en accord avec soi-même et d'apprendre à s'aimer. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta mère t'aime pour être quelqu'un de bien ou pour être aimable. Tu n'as pas besoin d'attendre que Pierre-Paul ou Jacques t'aiment, tu vois. Ton voyage, tu le fais avec toi. Moi, j'ai attendu d'être brisée, d'être au fond, d'être à l'hôpital pour apprendre à aimer Aurélie. Je ne suis plus dans la perfection. Je ne suis plus dans Preston, tu vois. Je m'assume. Oui, je suis une hypersensible. Je pleure devant un coucher de soleil, je pleure devant un arbre sur la piste cyclable de Montpellier. Mais c'est moi, en fait. Et je m'aime comme ça. Et c'est ça qui fait la beauté de mon être, tu vois. Et oui, après, je peux être... J'ai mon petit caractère, tu vois, machin. Je sais où je vais, nanana, mais c'est aussi une partie de moi. Donc, il faut apprendre à s'aimer, apprendre à aimer ses qualités. Ses défauts, savoir sur quoi on peut aller pour travailler ou pas. Si ça, c'est OK de le bosser, si ça, c'est pas OK. Tu vois, mais surtout vraiment avoir une tranquillité d'esprit et aussi d'être dans un environnement propice à évoluer. Quand t'es dans un environnement toxique comme ça, tu peux pas évoluer. Et cette Aurélie, je vais pas dire Preston, mais cette Aurélie qui apprend à s'aimer, qui s'aime, qui cultive cette belle énergie, ce feu en elle, est-ce qu'elle a envie de devenir maman ? Ben, peut-être un jour. Moi, je suis déjà mère pour moi, tu vois. Je suis déjà mère de mes deux pommes skis, tu vois, de mon chat, Mudo. Est-ce que t'aimerais avoir un enfant ? Ben, je pense que donner la vie, c'est quelque chose de très beau, tu vois. Mais je pense que quand tu as vécu ce que j'ai vécu, tu t'en rends compte que le jour où ça t'arrive. C'est-à-dire, t'as peur ? Bien sûr. De par ce que t'as vécu, de par ce passé, de par ces souffrances ? De par de devoir peut-être reproduire un schéma que je n'aimerais pas reproduire. Ah, c'est une crainte ? Ben sûr. Mais ça reste toujours une crainte quand t'es quelqu'un de conscient, normal, et que tu, justement, tu... Mais t'aurais peur de reproduire quoi ? Non, mais en fait, j'aurais peur peut-être de reproduire une certaine forme d'abandon, mais différemment, ou peut-être d'être trop sur mon enfant, parce que, justement, moi, j'ai manqué, tu comprends ? Ou j'aurais peur que mon enfant souffre du harcèlement. Ah. Et donc, je le protégerais d'une autre façon, parce que moi, tu sais, j'ai vécu le harcèlement intrafamilial, scolaire, tu sais, à plusieurs niveaux. Donc, j'aurais... En fait, aujourd'hui, c'est cette société de base, c'est cet environnement de base qui me fait peur pour un enfant, tu comprends ? C'est même d'élever un enfant toute seule, parce que j'ai manqué de mon père et je ne l'ai jamais vu, je n'aimerais pas, tu vois, qu'un enfant puisse souffrir de ça. Donc, il n'y a pas que... Ce n'est pas que le facteur... Ce n'est pas que moi, le facteur. Il y a aussi le facteur extérieur qui me fait peur. Et cette sœur dont tu parlais tout à l'heure, pourquoi tu as coupé les ponts aussi avec elle ? Parce qu'elle dépassait les bornes aussi avec ma grand-mère. Et donc, la seule chose, tu vois, qui peut me toucher, c'est quand on maltraite ma grand-mère. Ça, ça me fait mal. Voilà. Aujourd'hui, à part ta grand-mère, tu n'as pas de famille ? Non. J'ai mes amis, j'ai mes proches, en fait. J'ai les gens avec qui je travaille, tu vois. Ta famille, c'est celle que tu crées toi. Et puis, j'ai mes animaux. C'est ma famille. Tu vois, moi, je leur parle, mes animaux. C'est important aussi d'avoir cette... Comment dire ? Tu vois, ton animal, il ne trahira jamais. Tu peux te confier. Mieux qu'un psy, en plus. Parce que tu peux totalement être honnête. Alors qu'un psy, tu veux toujours peut-être mettre un espèce de masque de la normalité ou de masque dans la société. Parce que tu veux que ton psy pense que si ou ça. Tu vois ? Il y a beaucoup de gens qui se leurrent eux-mêmes. En allant chez le psy. Alors que ton animal, tu peux tout lui dire et tu ne jugeras jamais. Il t'aime pour ce que tu es. Et la musique, ça en est où ? Tu avais sorti en son, dernièrement. Deux, même. Et dedans, il y avait une phrase qui était particulière. Tu disais, on se retrouvera au paradis. Ouais. Ou quelque chose comme ça. Nous deux au paradis. Voilà, nous deux au paradis. Je le fais de mémoire. Tu parles de qui ? Je parle de, par exemple, n'importe quelle personne qui sera avec moi. Tu vois, par exemple, même dans le harcèlement. Quelqu'un qui se sent connecté à moi. Tu vois ? Nous deux au paradis. Bah oui, c'est la merde. Qu'est-ce que tu veux faire ? Faire beaucoup d'oseilles. Parce que c'est l'oseille aujourd'hui qui te permet de défendre tes droits. Tu vois ? En fait, tous mes textes, ils ont toujours une double image. Et ce titre-là, il n'est pas encore sorti. Mais il a tellement plus sur les réseaux sociaux que tout le monde l'a repris déjà, mais il n'est pas encore sorti. Est-ce que c'est celui-ci ? Attends, que tu as disé. Il devait sortir et... Ouais. Bah oui, c'est la merde. Qu'est-ce que tu veux faire ? Faire beaucoup d'oseilles. Plus grand-chose à faire ici. On a compris les codes. On a compris les codes. Baisse un peu les stores, on va refaire l'histoire. On va refaire l'histoire. On a compris tous les vices. Pas de victoire, son sacrifice. Tu vois ? Et pour moi, tous mes textes sont par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et tous mes textes accompagnent et même brisés. D'ailleurs, je vais le chanter la semaine prochaine sur Énergie à Bruxelles. Tu vois ? Pour moi, ça doit être des textes qui sont populaires. Tu vois ? Comme là, à Aznavour à l'époque. C'est vraiment ça que je dis dans la musique. Que ce soit fédérateur, tu vois ? Comme pour la lecture et le littéraire. C'est ça qui m'intéresse. Tu vois ? Qu'on se dise tous, OK, aujourd'hui, tu t'inscries sur un réseau social. Tu n'as qu'un seul genre à choisir. C'est humain ou pas humain. Parce que pour moi, tu as des gens qui sont humains et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je me place dans la catégorie humaine. Et en tant que chanteuse, en tant qu'humaine qui a des choses à dire et qui souhaite réhabiliter des textes comme le faisait Charles Aznavour, pourquoi ne pas participer à une émission populaire comme The Voice ? Parce qu'il faut savoir que je l'autre fois, pour rigoler, j'avais mis taguer moi sur The Voice sur une reprise justement que j'ai fait de la bohème. Mais en fait, tu n'as pas le droit quand tu as fait de la télé-réalité. Donc là aussi, il y a une discrimination. Mais ce n'est pas grave en vrai. Parce que moi, tu vois, j'ai la chance d'avoir un public qui me suit, qui me soutient. J'ai aussi beaucoup de professionnels dernièrement qui s'intéressent vraiment à moi, des gens très très haut placés dans la musique. Et je ne veux juste pas me tromper, tu vois, sur le message que je veux. C'est comme le livre, tu vois, au début, je l'ai fait toute seule, j'ai avancé toute seule. Et puis aujourd'hui, j'ai enfin signé avec la maison de l'édition qui pour moi me correspond le plus. Et bien, je veux faire pareil sur la musique. Tu vois, je prends le temps, je ne me précipite plus comme avant. Tu vois, tu pourrais avoir des maisons de discos, tu pourrais être produite par un tel ou un tel ou un tel. Aujourd'hui, non, tu vois, c'est genre, je prends mon temps, je vais vers les gens qui me ressemblent le plus. Justement, je n'attire plus non plus les mêmes personnes, même dans ce milieu-là, tu vois, je n'attire plus les petits requins. Mais c'est un programme que tu aurais aimé faire s'il n'y avait pas eu justement ce quelque part boycott des gens qui viennent de la télé-réalité ? Ouais, même peut-être plus Star Academy, tu vois. Du fait que je sois ancienne danseuse, que j'ai fait du théâtre, que j'ai fait tout ça, tu vois, d'avoir une vraie couverture à 360 de l'art, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Ouais. Parce que je trouve ça intéressant, en fait. Et parce que pour moi, un chanteur ne s'arrête pas juste à de la musique, tu vois. Un chanteur, c'est un personnage. Un chanteur doit être bon en shooting photo, en vidéoclip, en théâtre, tu vois, un artiste dans la globalité. Et c'est en ça que j'aime bien les programmes tels que Star Academy où ça entoure vraiment pour moi toute une couverture artistique. Merci Aurélie Preston. Merci à toi. On retrouve la réédition de ton ouvrage, de ton livre brisé de partout. Quatre nouveaux chapitres, des photos également inédites. Et on te retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Prestonsound. Il reste inchangé. Et je vous mets le lien d'où vous pouvez commander le livre dans la description de cette vidéo. Merci. Merci pour tout. Aurélie, merci à vous pour votre fidélité et votre loyauté. On se retrouve très prochainement pour découvrir les confidences en toute intimité d'une nouvelle personnalité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501